Il y a la vie normale au collège, entre le foot de midi, le chahut dans le hall et les leçons de français. Et puis soudain, à 14h22 pile chaque jour, tout s'arrête. C'est l'heure de la lecture obligatoire pour 15 minutes, les cours s'interrompent en plein milieu et tous les élèves s'emparent de leurs livres. Tous les enseignants aussi, et même monsieur le principal. L'expérience a débuté l'année dernière, comme dans de nombreux établissements, mais ici à Ponchara, elle est étendue désormais à tous les jours de cours. L'objectif c'est que ce soit vraiment lecture-plaisir, à l'opposé des lectures imposées en classe. Donc qu'ils puissent lire autant de mangas, que de magazines, que de BD, que de livres documentaires, que de fictions. Enfin, ils ont vraiment le choix à partir du moment où ils lisent, et que c'est pour leur plaisir. Moi avant je lisais pas beaucoup, voire même pas du tout, et quand on a commencé à faire j'aime lire, bah après j'ai commencé à lire de plus en plus, et maintenant je lis tous les soirs. Je sais pas, par exemple quand on lit un livre, on peut, les mots on peut les retenir, du coup on pourra les réécrire dans une dictée par exemple, ou dans la vie de tous les jours. Silence complet donc, sauf au CDI, où la lecture est offerte aux enfants qui ont besoin d'aide. Alors que du positif, vraiment, quel que soit le livre ? Si c'est un livre qu'on aime bien, ça va nous permettre d'oublier un peu le collège, le travail et tout. Mais si c'est un livre où on aime un peu moins, bah c'est un peu du travail en plus, mais c'est bien quand même. Bon, le quart d'heure touche à sa fin, mesdames et messieurs de la vie scolaire, il est temps de reprendre la vie normale. Sous-titrage Société Radio-Canada